Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose et oui ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas fait mais là ça y est j'ai trouvé quelques bébites j'y suis allée en fait pour acheter ma nouvelle couleur et je suis tombée sur d'autres choses assez sympathiques donc on commence tout de suite avec ce que j'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres donc vous la voyez brûler ici c'est une très 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 jolie bougie artisanale avec une cire donc naturelle elle est au parfum de cannelle et orange et ça pour l'hiver c'est cocooning à souhait donc elle est fabriquée en Alsace un parfumeur de grâce et qui puise sa recherche dans une composition de matières premières naturelles et nobles nos produits sont recherchés et travaillés pour les rendre plus enrichissantes et écologiques possibles à chaque étape de leur fabrication et nous refusons les têtes sur les animaux donc vous voyez franchement c'est une très très belle bougie alors déjà un design parfait mais alors qu'est-ce qu'elle s'en montre je peux vous dire que franchement si vous recherchez des produits naturels si vous voulez faire brûler des bougies en hiver n'hésitez pas sur celle-ci vraiment pas de produits nocifs à l'intérieur c'est le top je vous la conseille donc je remercie Siyor de me l'avoir envoyé gratuitement maintenant on va commencer le All Nose alors chez Nose j'ai trouvé ceci donc évidemment j'en ai pas pris coeur parce qu'au prix où c'était je sais pas si vous en avez déjà utilisé en fait ce sont des sacs en plastique que vous pouvez passer au four ou au micro-ondes donc ce que vous faites c'est que dedans vous pouvez mettre vos poissons, vos viandes vos légumes, vous agrémentez ça d'huile d'olive, d'épices et en fait ça reste dans le sac ça cuit à la vapeur alors on nous dit qu'on préchauffe le four à 200 degrés on place les aliments dans le sachet percez le sachet pour permettre à la vapeur de s'échapper mettez le sachet dans un plat dans le four après la cuisson coupez le sachet et sortez les aliments voilà vous pouvez utiliser les jus de cuisson pour préparer une sauce savoureuse donc franchement c'est génial ça c'est un paquet de 50 et il va coûter 1,50€ et quand on voit combien ils sont vendus à l'unité juste avec 3 pincées d'épices à l'intérieur franchement autant se faire sa propre épice ses propres saveurs moi je dis que pour 1,50€ donc j'en ai pris 2 comme ça j'en ai 100 d'avance parce que ça pour trouver ces choses là c'est plutôt compliqué ensuite j'ai trouvé donc une balle de lavage comme ça alors elle était à 50 centimes c'était vraiment pas cher on nous dit que c'est une révolution écologique pour le linge alors on verra moi je me souviens étant plus jeune d'en avoir essayé bon elles étaient 2 ou 3 fois plus petites que celles là quand même mais j'avais pas trop aimé et là bon vu qu'on nous dit moins de rejet chimique dans l'eau dure jusqu'à 3 ans ou mieux le lavage je me suis dit que j'allais essayer on verra bien pour 50 centimes franchement je peux essayer on verra ce que ça donne parce que moi j'aime bien quand même avoir une odeur dans mon linge alors je sais pas il faut que je regarde si je peux coupler ça plus de la soupline je sais pas je ferai un essai je vais regarder sur internet il me semble avoir vu le prix c'est quand même assez cher 11 ou 12 euros ça d'habitude mais j'essaierai de vous mettre des liens ensuite pour continuer dans le lavage alors j'ai trouvé ça alors ça il paraît que c'est très 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 cher et que ça passe au M6 boutique ou un truc comme ça alors en fait c'est un détachant qui détache le linge en quelques secondes il ravive les vêtements et tissus d'intérieur c'est bio c'est économique c'est hypo allergénique c'est fabriqué en France et dedans on nous dit qu'il y a 40 vaporisateurs ou 26 machines de 5 kilos donc on verra ce que ça fait moi j'ai des choses ouais ouais vu à la télé il est marqué là moi j'ai des choses à détacher il paraît que même si vos tâches sont là incrustées depuis des années ça peut le faire partir donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris deux pour le prix je me suis dit que j'allais essayer d'ailleurs il n'y en a plus là au magasin mais tout le monde s'est jeté dessus parce que franchement pareil 50 centimes quoi autant que j'essaye moi j'ai pas mal de choses à détacher vous savez aller les enfants l'automne, hiver là mon fils fait du rugby donc il a toutes ses tenues à laver deux fois par semaine et il est plein de boue plein d'air enfin non je vous dis que ça quoi ensuite je suis tombé là dessus alors beaucoup de personnes ont parlé de cette gamme là c'était la white alors moi je n'étais jamais jamais tombé dessus là cette fois mais apparemment la dernière fois c'était des dentifrices ou je ne sais plus trop quoi et moi en fait alors ce serait apparemment une espèce de poudre dentifrice je ne sais pas trop qui ferait de la mousse voilà donc je pense que c'est un peu comme du bicarbonate ça devrait être mélangé avec du bicarbonate je suppose et ça m'a coûté 1,49€ c'est un 3 en 1 alors ils disent qu'il est nettoyant planchissant et maintiening je ne sais pas ce que ça veut dire maintiening il y a quelque chose en français dentifrice mousse mousse blanchissant on verra bien donc on essaiera ça et il y a 160 utilisations voilà pour le prix ça aussi ensuite alors la couleur dont je vous parlais c'est celle-ci et franchement je la recommande je l'aime beaucoup c'est la caméléo alors la teinte 6.45 light ma organi alors avec des piments des piments n'importe quoi des pigments intenses bon piment intense ça aurait pu marcher aussi mais non c'est pigments intenses je l'ai payé franchement 1,99€ je me suis dit que j'allais essayer et moi j'aime bien ce rouge c'est pas un rouge trop vif c'est je sais pas j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous aimez bien cette couleur là moi elle me plaît beaucoup mais malheureusement c'était la dernière dans cette teinte donc j'en ai pris une autre qui ressemblait celle-là voilà alors toujours de la même marque oui j'avais pas vu je vous ai pas dit tout à l'heure il y a 5 huiles oméga plus à l'intérieur c'est la couleur 7.45 intensive red alors celle-là je pense que les pigments seront encore plus forts en rouge on verra et ouais j'y repasse rien donc c'est toujours au même prix pour voir si je peux retrouver la première là que j'aime bien ensuite pour rester dans tout ce qui est coiffure je suis tombée sur ce peigne alors ça c'est un peigne qui va nous aider à faire pénétrer nos soins c'est un peigne professionnel alors on nous dit que c'est pour tout type d'application apparemment ce serait nouveau ça coûte 99 centimes c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer vous voyez derrière apparemment il stimule le cuir chevelu également alors il permet de nettoyer la fibre de toutes ces toxines sans l'agresser de renforcer la pénétration des concentrés actifs du cuir chevelu d'en stimuler la dispersion d'amplifier l'action des traitements pour un meilleur résultat alors on voit on voit une femme là appliquer un masque et moi c'est tout à fait ça je vais m'en servir pour mes masques je vais m'en servir pour mes après-shampooing je vais m'en servir pour mes huiles on verra ce que ça donne alors voyons c'est vrai que si ça peut mieux disperser qu'avec les doigts parce que moi habituellement je fais clac clac avec les doigts ah ouais ça bouge là le truc rouge alors c'est ça à mon avis qui doit stimuler donc voilà ça a l'air plutôt sympa ensuite chez Noz alors j'ai trouvé ça je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram si vous me suivez sur Instagram vous l'aurez vu j'ai pris des vernis OPI au prix de 1,99€ alors ce sont des vernis Shater voilà alors ça veut dire qu'en fait ils vont craqueler vous mettez un vernis tout blanc en dessous ou de n'importe quelle couleur d'ailleurs mais clair c'est mieux quand même et vous mettez la teinte par dessus et magie au bout de quelques secondes ça vous fera des craquelures alors suivant vos doigts suivant comment vous avez appliqué le vernis en dessous vous allez avoir des craquelures différentes alors moi je les aime bien il n'y a que le gris là qu'il faut vraiment mettre une grosse grosse couche sinon c'est rien quoi mais sinon c'est super sympa je me dis que pour Noël celui-là sur du noir ou même à Halloween celui-là sur du noir à Halloween ça peut être super sympa donc je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs donc ils étaient à 1,99€ pièce après il y avait aussi des unis mais il ne restait que du orange non du jaune mais ils étaient tous ouverts donc il y en avait qui étaient secs il y en avait qui étaient à moitié c'était dégueu donc voilà je vais essayer de les retrouver plus tard ben écoutez pour le haul non c'est terminé j'espère qu'il vous aura plu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit à liker à me mettre un commentaire car ça fait toujours plaisir j'adore vous lire vous répondre discuter un petit peu comme ça ou même sur l'anglais communauté de temps en temps aussi bon ben je vous fais de gros bisous bye bye s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ... ...